Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous parlions de Sous-tit et de son travail et je voulais savoir si vous pouviez indiquer à la Chambre qui était le supérieur direct de Sous-tit. Sous-titrage ST' 501 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 Raising the matter with all? Discussing the matter with all or not? That was one principle among others. And everyone was aware of that principle. Those who had weapons in their hands and after they rose their hands, after they were arrested, they were labeled soldiers. And again, the general principle was that those with the weapons were considered prisoners of war or soldiers. The question is banal in French, as I said. This question is banal, as I said. I would like to talk about another point, and that is something you discussed. I would like to talk about the hearing of the 14th of June, in 2016, shortly after the 13 hours of the 38 hours. And you mentioned the processing of the letters to be shown to certain prisoners, which you used as a method or a method to convince them to confess. And I quote what you said. As regards to the interrogation of Tum, he came to my home to produce a letter that I had shown to Tum in order for him to confess. Once he said that, he said to his report to her own letter that he said to her letter that he stated to a state of comrade, we were thinking of the measures to be taken in your case. Il a également, je crois, évoqué un brouillet similaire qui aurait été fait par Sun Sen comme une tactique. Et là, c'était cette fois-ci dans le procès 02-1 à l'audience du 27 mars 2012. Document E1 bar 54.1. Et votre réponse est un petit peu avant 11h10 et 41 secondes. Et vous dites, mais il s'agit d'un document inventé. C'est une invention et c'était une tactique pour extraire des aveux du prisonnier. Nous n'avons pas fait rapport de ce document au supérieur. Nous n'avons jamais montré. On pouvait l'appeler, mais pas dans ce cas-ci. Donc là, à au moins deux instances, vous avez évoqué la fabrication de faux documents comme tactique. Ma question est de savoir si c'était une tactique qui était fréquente dans le cadre des interrogatoires que menaient les interrogateurs à S21. En ce qui concerne les faux documents, Cette pratique a commencé lorsque Sun Sen est arrivé à mon domicile. À l'époque, il a parlé de l'interrogatoire de Se Chai alias Tum. Il a dit qu'il voulait écrire à Tum pour que ce dernier avoue. Et cela permettrait de régler la situation. A l'époque, il ne sait pas s'il désignait Tum en mettant le méprisable Tum ou tout simplement Tum. Il a donc décidé de m'écrire une lettre et m'a demandé de lui remettre cette lettre. Il a indiqué que si Tum avouait, L'Anka allait réexaminer sa position. La teneur de la lettre qu'il m'a adressée, Ainsi qu'elle suit, Kamrad Tum, si vous avouez l'Anka, vous pardonnerait. C'était là le premier cas d'une lettre inventée, de toute pièce, est soumise au prisonnier ou à la personne jugée coupable pour la posséde à envoyer. Il y a un autre cas de fabrication de faux documents en ce qui concerne le Yaa. Ces documents d'époque ont été conservés et vous pouvez les trouver dans les documents. Bonne et moi-même avons utilisé la même tactique, la même astuce que celle utilisée par le frère Sonsen. Mais ceci ne s'appliquait pas à tous les prisonniers. Ma question était plus précise. Je voulais savoir en dehors de ces deux cas, est-ce que c'était une tactique ? Que vous utilisez souvent ? Que vous avez utilisé en dehors de ces deux cas ? Ou est-ce que c'est seulement ces deux cas dont vous vous souvenez ? Apart from those two cases ? Ou you recall only those two cases ? J'ai déjà déposé très clairement sur ce point. Il y avait deux cas comme je l'ai dit. Sonsen est venu me voir chez moi dans le cas de Tum. Bonne et moi-même nous sommes concertés sur le cas du camarade Yaa. Le président, veuillez poursuivre, monsieur le témoin. Je crois que la réponse est claire. Veuillez poursuivre, maître. La réponse est claire. Interrogez à propos de la date de votre déménagement et de S21. Vous avez évoqué les questions de date. Et à l'audience du 7 juin 2016, un peu avant 15h37 et 33 secondes, vous dites, vous dites cette phrase. Or et Nat auraient pu antidater ou postdater le document. Fin de citation. Ma question est de savoir, est-ce que ça arrivait souvent qu'à S21, que ce soit à l'APJ ou ensuite dans les locaux du lycée Ponyayat ? Est-ce qu'il arrivait que l'on antidate ou que l'on postdate des documents ? Il est arrivé que les documents étaient pré-datés ou post-datés. Le président, vous pouvez patienter, monsieur le témoin. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Mais est-ce que vous pouvez nous dire de quels documents vous faites référence ? Vous parlez d'un document dont on aurait pu anticiper la date ? Est-ce que c'est de façon très générale ou est-ce qu'il y a un document particulier qui concerne ? En fait, c'est une question générale qui découle d'une phrase que le témoin a dite en évoquant un document particulier. Donc ma question, elle est plus générale. Il a parlé de la possibilité sur un document en question, c'était le document E3-84-93. Mais comme c'est quelque chose qui est sorti de la bouche du témoin, je voulais savoir s'il y avait une pratique d'antidaté ou de post-daté des documents. C'est une question qui découle des déclarations précédentes du témoin. Donc, monsieur le témoin, je réitère ma question. Est-ce que cela arrivait que l'antidat, qu'on post-daté des documents à S21, que ce soit à la PJ ou ensuite au lycée Ponyayat ? Merci à vous. Monsieur le Président, En ce qui concerne les dates des documents, dans le dossier 001, un temps contre moi, deux dates ont été registrées lorsque Tomei arrivait à S21. Il y a eu une reconstitution de la scène de crime à S21, et à cette occasion, Sousti a parlé des prisonniers importants, dont je n'avais pas été informé. Le document a été prédaté, comme l'avait dit Sousti, a été antidaté. Bien sûr, les dates de certains prisonniers importants avaient été post-datées. Pendant la période durant laquelle il y a été venu à S21 à achever son travail, certains documents ont été antidatés. Mais je ne peux pas dire à quelle fréquence. Une fois encore, l'Hospède Nath est venu achever son travail à S21. Certains documents concernant des prisonniers ont été antidatés. Je ne peux pas dire à quelle fréquence l'on antidatait. Mais en général, les prisonniers ordinaires voyaient leur date d'inscrite correctement. Les prisonniers importants étaient pré-datés ou post-datés. Et les dates peuvent être mauvais aussi. Ils étaient antidatés ou post-datés. Et est-ce qu'il y avait une raison particulière pour antidater ou post-dater ces documents ? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour pré-dater ou post-dater ces documents ? M. le Président, cette question est répétitive. visant à explorer les motifs pour lesquels on prédatait ou post-dater les documents. Je ne sais pas quelle raison M. Antagese aimerait obtenir deux mois. Je pense avoir déjà répondu à la question. En fait, ma question n'est pas répétitive. Elle espère avoir plus d'informations. La vraie question est si vous ne savez pas, vous êtes tout à fait libre de dire « je ne sais pas ». Mais en l'occurrence, ce n'est pas à vous de déterminer si ma question est répétitive ou pas. C'est la Chambre ou éventuellement les objections des partis. Mais là, sur ce point-là, la question est de savoir est-ce que vous savez pourquoi ? Si vous ne savez pas, « je ne sais pas » est une réponse que je peux tout à fait entendre. Donc est-ce que je dois comprendre de votre observation que vous ne savez pas ? Pour quelles raisons les documents pouvaient être post-datés ou antidatés ? Monsieur le Président, mon témoignage est clair. Lorsque Nath est venu achever son travail, certains documents ont été post-datés, dit le témoin. C'était là la raison. Cette pratique d'antidater ou post-dater les documents a été initiée par Nath. Quand ils arrivaient à S21, ils n'étaient pas toujours au courant des prisonniers à leur arrivée à S21. L'enregistrement ne se faisait donc pas de manière appropriée. C'est-à-dire quelles raisons pour lesquelles les prisonniers voyaient leur date d'arrivée post-datée ? Je ne sais pas quelle autre information vous attendez de moi. Que ce soit bien clair, quand je vous pose des questions, j'attends simplement que vous me répondiez en fonction de vos connaissances à l'époque, c'est tout. Je voudrais maintenant m'intéresser à Hore et à Nath. Vous avez indiqué à l'audience du 8 juin, vers 9h33, que Hore et Nath travaillaient avant que vous soyez chef de S21 en étroite collaboration. Est-ce qu'au-delà de leurs relations de travail, vous savez s'il y avait des relations amicales particulières ? Est-ce que vous savez s'il y avait des relations amicales particulières ? Merci. Merci. Monsieur le Président, les trois individuels, qui sont-elles ? Ces trois personnes, qui sont-elles ? Les trois personnes sont Nath, Duik, vous-même et Hore, dit le Président. Nous ne nous voyons pas, nous ne sommes pas vus à S21 pour la première fois. Nath et moi étions des progressistes, nous aimions le Communisme. Nous faisions partie de la branche de parti en 1916 à Kampong-Tom, mais plutôt 1965-1966 à Kampong-Tom. À l'époque, Nath était membre d'une branche de parti à Kampong-Tom, ainsi que moi, et j'étais le chef. Le Président, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. Je ne comprends pas votre intention. Maître, vous posez une question pour avoir des informations sur trois personnes. Ensuite, vous interrompez le témoin. Voulez-vous une réponse courte, par oui ou par non ? Le témoin a expliqué les raisons, les rôles et les fonctions qu'ils occupaient à l'époque. Certains faits ne se sont pas produits dans les trois mois et vingt jours, relevant de la compétence temporelle du tribunal. Certains faits sortent de la compétence temporelle du tribunal pour aller à la date de relation du Kampo-Tom. Vous pouvez expliquer à la Chambre ce que vous entendez par votre question ? Quelle réponse attendez-vous du témoin en ce qui concerne les relations amicales de travail entre les trois personnes ? J'intervenais, Monsieur le Président, parce que je pense qu'il y a eu un problème dans la traduction, parce que je n'ai absolument pas parlé de trois personnes. Je parlais que deux, simplement, Nat et Hor. La raison pour laquelle j'ai essayé d'attirer l'attention de Monsieur le témoin, parce que je pense qu'il y a eu un problème de traduction. C'est la raison de mon intervention, Monsieur le Président. Donc je vais peut-être reformuler la question. Comme ça, il y aura moins de difficultés. Mais en français, ma question n'avait pas trait à trois personnes, mais à simplement aux relations de Hor et Nat. Le Président. Très bien, dans ce cas, Monsieur Douc, vous pouvez répondre à la question relative à Hor et Nat. Je vous ai entendu lier ces deux personnes à Douc. C'est pour cela que j'ai parlé du groupe des trois. Le témoin. Merci, M. le Président. J'ai clarifié ce point tantôt avec le Président et vous avez dit que le groupe des trois, c'était Hor, Nath et moi-même, Deweyke. Je répondrai en disant que j'ai connu Hor lorsque j'étais à la prison de Présar. Nous y étions ensemble. Lorsque j'ai été transférée au secteur 25 en décembre 1975, j'ai encore rencontré Hor. Il a été envoyé du bataillon du sud-ouest pour prendre la responsabilité de l'état-major à Lungdai. Hor était le chef d'une telle force spéciale, Sunat, à cette époque. Lorsqu'un subordonné a accompli un bon travail pour le compte de son chef, alors on peut dire que les rapports entre les deux, personne n'était bonne. Les rapports étaient bons, correction d'interprète. Je comprends de votre réponse que Hor et Nath avaient de bonnes relations. Ma question suivante a trait au moment où Nath a été retiré de la tête de S21. Est-ce que vous avez joué un rôle dans le fait qu'on a retiré Nath de la tête de S21 ? La notion de poste était assez générale. Peut-être que l'avocat veut savoir si j'ai pris une initiative auprès de Sunsen pour retirer Nath. Si telle est votre intention, je suis prêt à vous répondre. Et ma réponse est non, je n'ai rien fait de tel. Quand il était chef, c'était assez simple pour moi d'être adjoint, puisque j'avais fait beaucoup de travail policier. Quand Nath a été retiré par les supérieurs, en réalité, j'ai soutenu Sunsen pour le remplacer par Hock, ancien étudiant de Sunsen, quelqu'un de progressiste au service du PCK. Mais Sunsen m'a réprimandé en me demandant pourquoi je voulais cela. Il m'a demandé ce que S21 avait de si spécial. En conclusion, je n'ai nullement eu l'intention d'inciter le supérieur à retirer Nath. Dans le cadre du procès 02-1, à l'audience du 21 mars 2012, document E1-52.1. Et c'est quelque part après, un petit peu avant du tout, 15h49 et 55 secondes, voilà ce que vous dites. « Je cite, mais au quotidien, je critiquais Nath lorsque l'occasion se présentait, et je le faisais parce que je pensais que telle était ma responsabilité, puisque j'avais vu Nath commettre des erreurs. Alors, j'ai essayé de le critiquer. » Fin de citation. Donc, ma question est la suivante. Au vu de ces déclarations, vos déclarations, est-ce que vous ne pensez pas que vos critiques de Nath ont joué un rôle dans le cadre de son retrait à la tête du S21 ? Merci, Maître. Monsieur le Président, je vais répondre. Je n'y ai pas réfléchi. En réalité, ce n'était pas à cause de cela. Initialement, j'ai critiqué Nath une seule fois, en tête à tête. Nous provenions de la même branche du parti. Nous étions des progressistes. Je lui ai dit qu'il était trop risqué de procéder à des arrestations arbitraires. Je lui ai dit que si lui mourait, moi, son adjoint, j'allais aussi mourir. Et j'ai dit que ce serait contraire à la ligne du parti. Et j'ai dit que ce serait contraire à la ligne du parti. C'est pour cette raison que j'ai dû lui parler. C'était aussi parce que nous avions de bonnes relations depuis 1967, quand nous avons pris le maquis ensemble. Quand Sonsen nous convoquait pour travailler, il a parlé d'arrestation de Christophe et d'un véhicule. Sonsen a enlevé ses lunettes, il les a remises et il a commencé à le réprimander en disant qu'il avait été égoïste en procédant à ces arrestations arbitraires. Nat a été effrayé. Voilà ce qui s'est passé. Pour ce qui est du retrait de Nat, je me suis demandé pourquoi il avait été démis. Maître, référez-vous à la politique du parti. Il s'agit de ne pas donner des forces que Nat et Chan Chakray pouvaient contrôler. C'était un document du frère Paul Polk. Celui-ci a donné instruction au centre du parti. Moi, j'ignore les motivations sur la santé. Donc, je ne suis pas du tout intervenu pour le faire démettre. J'en viens maintenant au travail pratique à S21. Vous avez parlé de votre travail à lire les aveux, à faire des annotations et les transmettre à votre supérieur. Ces aveux, vous étiez eux-mêmes remis par l'unité des interrogateurs. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez des liens directs avec les interrogateurs ? Ou est-ce que c'était toujours eux qui transmettaient le rapport des interrogateurs ? Une fois, les prisonniers ordinaires interrogés, le rapport était envoyé à Ror. Lequel me les faisait parvenir. Dans le cas des prisonniers importants ou spéciaux, au départ, Sonsen a donné la ferme instruction de ne pas laisser Ror lire leurs aveux. C'est ce que je viens de dire. Donc, Pong et Toi m'apportaient ces documents. Par la suite, l'affaire Pim a pris de l'ampleur, S21, et Ror a aussi lu les documents de Pong. Et pour être sûr de bien comprendre, est-ce que ça veut dire que, quel que soit le rapport, quel que soit le type d'interrogatoire, que ce soit les interrogatoires de personnes ordinaires ou de gens importants, les rapports passaient toujours systématiquement par vous ? Et c'est bien ça ? Je pense que ma réponse est claire. Pour les prisonniers ordinaires, le rapport était envoyé à Ror, lequel me le faisait parvenir. Dans le cas des prisonniers spéciaux, comme je l'ai dit, bien entendu, le parti ne voulait pas que Ror lisse ses documents, puisqu'il les avait fait transpirer à l'extérieur auparavant. J'emploie ce terme de fuite parce qu'il a soulevé cette question auprès de Son Sen, au sujet de quelqu'un qui avait été mis en cause. Son Sen a dit que Pong n'était pas un traître. Son Sen m'a donné des instructions strictes, tendant à ce que Ror ne soit pas autorisé à lire les aveux de prisonniers importants ou spéciaux. J'ai donc cessé pendant un certain temps. Par la suite, Ror a pris conscience du principe du secret. Puisqu'il y avait une fuite vers la zone est, il a aussi été autorisé à lire les aveux de prisonniers spéciaux qu'il l'a envoyé ensuite. J'espère que c'est clair à présent, maître. Avec ce que vous venez d'indiquer sur la fuite de Ror, est-ce que vous avez eu à lui parler directement ? Et est-ce que vous avez ressenti un changement dans les relations que vous aviez avec Ror ? Est-ce que, à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit que Ror avait peur de vous ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous a jamais effleuré l'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais créé l'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais créé l'esprit ? Ror a fait rapport à Sonsen et a demandé si le frère Pim était un traître. C'est Ror qui m'a dit en avoir référé à Sonsen. Par ailleurs, Sonsen a donné l'instruction de ne pas laisser Ror lire les aveux relatifs à Pim. Les choses se sont bien déroulées et les choses en sont restées là. Je vous pose cette question par rapport à la peur de Ror éventuelle, parce que vous avez un sujet qui se rappelait bien avec Nat lorsque l'État S21. Et je voudrais vous lire des déclarations de Sousti pour savoir si ça vous rafraîchit la mémoire, ou en tout cas si ça vous rafraîchit quelque chose par rapport au rapport que vous avez pu avoir avec Nat et avec Or. Le premier extrait que je vais lire est le DCCAM de Sousti, document E3, bar 9.3.2.0. ERN en Khmer, 0 0 0 0 5 2 0 2 8. ERN en anglais, 0 0 3 3 7 9 8 2. Et ERN en français, 0 0 0 2 8 0 5 2 6. La question qui est posée à Sousti est la suivante. Tanat avait peur de Duk ? La réponse de Sousti est la suivante. Oui, lui aussi avait peur de Duk. Pourtant, Tanat dirigeait une division, mais il avait peur de Duk. J'en ai conclu ainsi, d'après mon analyse. Et Or avait une peur bleue de Tanat. Pour être complète, dans le procès, dans votre procès, vous vous en souvenez peut-être, Sousti, toujours, déclare à l'audience du 28 juillet 2009, document E3, bar 7.4.6.6. Et c'est, après 14h13 et 27 secondes, il dit, Oui, encore une fois, je voudrais vous dire que je ne sais pas quel était le genre de rapport qu'il y avait entre Nat et Duk, mais je peux vous dire que pour ce qui est de Or et Duk, « Or avait très peur de Duk. » Fin de citation. Donc, je reprends ma question de départ. Voilà ce que dit Sousti. Est-ce que dans vos relations avec Nat et avec Or, vous avez eu l'impression que ces deux personnes avaient peur de vous ? Oui, Nat was afraid of me, but sometimes he dared to do something as well. Parfois, il osait agir. Je lui parlais uniquement quand un problème se posait par rapport à la ligne du parcours. Je lui parlais de son arrestation arbitraire à laquelle il avait procédé, et je l'appelais « bon, frère ». Bref, je lui parlais uniquement quand cela concernait la ligne du parti, mais parfois il était assez hardi, et chacun le savait, même mon supérieur. Quand on retrait de Nat, ce n'est pas moi qui en ai pris l'initiative, j'étais satisfait d'être son adjoint. En effet, occuper le poste de chef était plus complexe. Je vous renvoie à la ligne du parti. Un document irrelatif a été publié en mars 1976. Le frère Paul a dit que Nat et Paul ne devaient pas recevoir de force. Telles étaient l'instructions du secrétaire du PSK. Je ne sais pas à partir de quel moment Nat a été placé sous surveillance. Quand Nat me parlait, parfois il me menaçait. Mais ma réponse se cantonnait à la ligne du parti. Le président, qu'en est-il des relations entre Hort et vous-même ? Est-ce que Hort avait aussi peur de vous ? L'avocate vous a interrogé sur ces deux personnes. Veuillez donc répondre de façon complète. Le témoin. Merci, M. le Président. J'ai trouvé... J'étais gentil avec Hort. Parfois, quand il faisait une faute, je gardais le silence. En tant que chef, j'étais gentil avec mes subordonnés. En tant que chef, j'avais trois principes. Premièrement, comprendre et pardonner mes subordonnés. C'est une preuve de gentillesse envers eux. Quand Nat a été retiré, Hort s'est inquiété. Je lui ai parlé des trois principes que devait respecter le chef et il avait peur de moi. J'en reviens maintenant aux rapports que vous lisiez et aux annotations que vous établissiez. Vous avez indiqué que vous les envoyez dans un premier temps à Sun Sen. Et on vous a montré à plusieurs reprises des documents qui étaient annotés par Sun Sen. Je voudrais que vous confirmiez que ces annotations de Sun Sen, vous-même, vous ne les avez jamais vues directement. C'est simplement dans le cadre de la procédure contre vous, devant ce tribunal, que vous les avez vues pour la première fois. Ou en tout cas, après l'été. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition et vos déclarations en carrière ? Le Président, témoin, veuillez attendre le substitut court procureur international à la parole, l'accusation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on apporte une précision. Est-ce que la défense pose une question uniquement sur des annotations apposées sur des aveux ou bien des annotations apposées sur d'autres documents écrits par Sun Sen ? Oui, effectivement, je vais le préciser. Je parle des annotations sur les aveux. Je parle des annotations sur les confessions. Je reformule ma question. Est-ce que les annotations de Sun Sen sur des aveux, c'est quelque chose que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu les annotations sur les confessions pendant le décai ou après les faits ? Lorsque ces documents vous ont été renouis par d'autres personnes ? Concernant mes annotations adressées aux frères Sun Sen, Concernant mes annotations adressées aux frères Sun Sen, Dans le cas des documents que j'envoyais à mon supérieur, je faisais des annotations. Mais dans le cas des documents que j'entreposais, je gardais. Alors là, je ne faisais aucune annotation. Voilà le principe que j'appliquais. Plus tard, avant la création de ce tribunal, vers la fin du mois d'avril 1989, Nate Thayer m'a montré les aveux de Conctin, alias Waite, Quelqu'un qui avait travaillé avec moi, Et j'avais fait des annotations à différentes pages des aveux en question. Ensuite, il y avait un commentaire du frère Noon. J'ai discuté avec Christophe Pechou, à l'hôtel Monoron. Du 28 avril au 3 mai. J'ai parlé des documents que j'avais envoyés. Sun Sen apportait des annotations, et ces documents appartenaient au bureau du centre du parti. Mais les documents restés à S21 ne comportaient pas ces annotations. Plus tard, le tribunal militaire m'a remis au CETC, le 31 juillet 2007. Et là, j'ai été interrogé par le bureau d'économie d'instruction. Les annotations de Sun Sen n'étaient pas nouvelles pour moi. J'avais déjà vu ces documents lorsque Nate Thayer me l'avait montré. Mais pour que ce soit bien clair à l'époque des faits, et là, je vais vous citer peut-être, ce sera plus clair, vos déclarations dans le procès 02-1. Et là, c'est l'audience du 4 avril 2012, document E1-59.1. Et c'est juste avant 14h43 et 50 secondes. Vous dites, les documents de S21 qui ont été envoyés à mes supérieurs ne contenaient que mes annotations sur les aveux qui étaient faits par les prisonniers. Par la suite, après qu'ils aient été envoyés, les documents que j'ai annotés auparavant ne m'étaient jamais renvoyés. Fin de citation. Vous confirmez donc ce point. Vous confirmez donc ce point. C'est correct. C'est correct. Qu'est-ce qui vous représente ? Effectivement, Maître, je suscris à cette affirmation. Mais comme je l'ai dit, j'ai vu l'annotation de mon supérieur à compter du 27 ou du 28 avril 1999. C'est pour cela que je vous ai répondu comme je l'ai fait. A savoir que ce n'est pas le 31 juillet 2007, quand j'étais connu ici, que j'ai vu cela pour la première fois. J'ai vu cette notation dès 1999, annotation apposée sur un rapport que je lui avais envoyé. Je passe maintenant à un court autre thème avant la pause du jeûne. Vous avez évoqué, dans le cadre de votre déposition, c'était à l'audience du 7 juin 2016, un petit peu après 14h03 et 51 secondes. Vous aviez parlé d'un jeune, alors je vous prie d'excuser par avance mon mauvais accent, Simone S-M-A-N. C'était un jeune chum qui travaillait S-21. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que c'était un jeune chum qui travaillait avec moi ? d'une compagnie. Paul était secrétaire et Paul était l'adjoint à la compagnie et cette personne en était membre. C'est ainsi que s'appelait cette personne. Et quel était son rôle à S21? Simmel, alias Mann, a d'abord été gardien dans une compagnie de gardiens. Par la suite, il a commis une faute. J'ai décidé de l'envoyer travailler avec Ruy à la rizière. Plus tard, il a à nouveau commis une faute. Il a pris la fuite, puis il a été arrêté et interrogé et finalement écrasé. Je voudrais vous fournir une photo et savoir si vous reconnaissez ce Mann sur ce document. C'est le document E3, bar 1822, ERN 007, ERN 007, 8508. Et avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais remettre un document à M. le témoin pour savoir si c'est bien de cette personne dont il s'agit. Le Président, allez-y. Et avec l'autorisation de M. le Président, ce sera le dernier point, si on peut afficher la photo à l'écran. Et avec l'autorisation de M. le Président, ce sera le dernier point, du Mann que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous le reconnaissez sur cette photo ? Je vois que vous êtes en train de lire les commentaires qui sont les commentaires de l'auteur de Oukouba, et l'ouvrage dont la photo est extraite. Mais je voudrais que vous puissiez faire appel à vos souvenirs et savoir si ce visage dit quelque chose ou pas. Parce que dans le commentaire, il est indiqué qu'on n'est pas très sûr de l'identité du Mann. Donc, je veux savoir si vous avez le soumis de cette personne. Donc, je voudrais savoir si vous avez des souvenirs avec ce jeune homme. Monsieur le témoin ? Witness. Monsieur le témoin ? Witness. Monsieur le témoin ? Je voyais souvent Man, étant donné que je l'utilisais, je l'envoyais à un lien avec Bonne pour remettre une lettre à ma fiancée. J'ai essayé de l'identifier sur cette photo, mais je ne suis pas sûr s'il s'agit bien de lui, raison pour laquelle j'essaie de lire la note portée sur la photo pour me rafraîcher la mémoire, mais je n'arrive toujours pas à établir s'il s'agit bien de lui. Monsieur le Président, merci Monsieur le témoin. Le moment est de prendre la pause déjeuner pour reprendre à 13h30 cet après-midi. Ici, l'audience, plutôt l'agent de sécurité, veuillez conduire Kirstenporn et le témoin dans la salle d'attente en bas séparément et veuillez ramener Kirstenporn dans le prétoire avant 13h30. Veuillez également ramener les témoins dans le prétoire pour 13h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada